Franchement, dites la vérité, qui a déjà rêvé de quelqu'un de connu ici ? Absatou, je dis la vérité, t'as jamais rêvé ? J'ai rêvé de toi Cyril, non je rêvais pas. T'as rêvé de Thierry Ardisson ? Sûrement pas. Je l'avais en vrai, ça va, c'est devenu un cauchemar. Non mais non, t'as jamais fait un rêve, Doc Gynéco, lui pendant l'émission tu rêves de qui ? Lui dors tout le temps. Oui justement, Christine, je veux des réponses là, allez-y. Moi non, vraiment, de quelqu'un connu non. Tu veux vraiment des réponses ? Oui. Alors le dernier, mais il va un peu te choquer parce qu'on ne le connaît pas, c'était un plan à trois, il y avait toi et Diego, ton garde du corps. Il est sexy à mort celui-là, je ne sais pas où il est. Il est sexy, la petite barbe et tout et tout. Et en fait, il était devant la porte pour nous dans un hôtel, nous toucher ensemble. Je te dis tout. Et d'un coup, tu dis, faisons entrer Diego. Et il entre, du coup voilà, il entre. Et Diego a ramené sa tartelette. C'est vrai qu'il est très très sexy, comme je le vois souffre maintenant et tout ça. Alors tu veux que je te dise, mets-toi plus sur Diego. T'as plus de chance. Ah oui ? Non. Avec Diego. Non. Avec Diego. Non mais il change très vite de fil sur le périph'. Merci. C'est la preuve celle-là. Non, non, non. Bien entendu, il est marié, rien à voir. J'embrasse sa femme d'ailleurs, que j'adore. Voilà. Vous. Moi, une fois, j'ai fait un rêve qui est long. Érotique ou pas ? Non, non. Parce que Mathieu dit la vérité au moins, Mathieu. Ah bah oui. Il y avait vous dans un rêve, je racontais un truc et vous m'avez dit texto dans le rêve, tu t'es cru chez ta mère, fin de ta gueule. Et je me lève. Ah, c'est pas un rêve. Vous, vous avez rêvé de qui, vous ? Isabelle, elle est connue ? Bah oui. Alors j'ai rêvé d'elle. Oh ! En Tunisie. Quoi ? Il n'y a pas longtemps, en Tunisie. Ah ouais ? J'arrivais un petit truc, enfin j'avais ses affaires. J'ai posé ses affaires à côté de mon lit, tu te souviens, j'avais ses affaires. Et en fait, le fait d'avoir ses affaires un peu intimes à côté de moi, ça m'a inspiré dans la nuit. Je vais vomir. On vous a mis des petits sacs, hein ? Pour ceux qui ne se sentent pas bien, vous avez des petits sacs. Et bien sûr, si vous avez un problème, il y a des masques à oxygène qui vont tomber. D'accord, vous inquiétez pas. Kelly. Julien Courbet. Quoi ? Même moi. En fait, on l'a eu il n'y a pas longtemps en tant qu'invité. On l'appelle tout de suite. Non, 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 non. On l'a eu il n'y a pas longtemps en tant qu'invité. Et généralement, on dit qu'on rêve des personnes qu'on a vues juste avant et ça... Mais il est passé par la fenêtre ? Arrête. Non, mais vous avez rêvé quoi ? J'ai rêvé. C'était cool. Quoi ? Il vous quenait ? Non, c'est moi qui le quenait. C'est vous qui le quenait ? Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. J'appelle Julia Courbet tout de suite. C'est exceptionnel. Cyril. Personne ne me ken. C'est clair avant. Depuis qu'elle a la chiasse, celle-là. Une émission, on est bien. Ça va, elle. Oui, Julia. Bon, Julia. Julia, Julia Courbet, mon chéri, c'est Cyril Hanouna. On est en direct, mon chéri. Ah, on va dire, c'est super, on y va. Mon chéri, non, mais je t'explique, j'ai que des bonnes nouvelles pour toi. Sur la tête de ma mère. Ton émission sur Roropal s'appelle Ça peut vous arriver ? RTL, ouais, bon. Non, parce que j'anticipe pour l'année prochaine. Ils ont besoin de toi sur Roropal. Ça s'appelle Ça peut vous arriver sur RTL. Exactement. Bah, frérot, toi, ça peut t'arriver, frère. Tu veux que je te dise ? Il y a une meuf dans tes PMP qui a rêvé de toi et frérot, je ne sais pas si vous parlez comme ça sur RTL, mais tu l'as quené. Bon, pour RTL... Tu l'as quené ou je l'ai quené ? Non, tu l'as forniqué. Alors, comment s'appelle-t-elle ? Mais, frère, tu ne vas pas me croire. Bonne nouvelle. J'ai un truc à lui dire. Frère, attends, attends, attends. Alors, je te raconte le rêve. Elle a rêvé. Bon, bien sûr, toi, tu ne passais pas par la porte, tu passais par la fenêtre. Bien sûr, frérot. Là, tu arrives dans la chambre. Elle te dit, est-ce que tu peux te mettre tout nu ? Là, tu lui réponds, sans aucun doute. Direct. Attends. Comment ça s'est fini ? Attends. Attends, comment ça s'est fini ? Là, tu lui dis, je peux sortir ma remerguez ? Je suis le roi des barbecues. Vous avez fait de me rappeler le nom de mes émissions. Attends, Julien. Julien, es-tu la pécho ? Frérot, tu sais qui c'est ? Frérot, tu ne vas jamais me croire. Parce que toi, là, dans ta tête, tu te dis, c'est Isabelle. Ah non, il n'est pas fini. Non. C'est Kelly, frérot. Kelly. Kelly fait de Belly. Bah, Bella, quoi. Répondez ton nom de Bella. Frérot, tu t'es évanoui ? Frérot, Julien. Julien, frérot, je suis en train de te dire que tu as fait la plus grosse connerie de ta vie en partant sur M6. Ah, ça, c'est pas encore fait. Non. Pourquoi Kelly, elle était d'accord ? Mais bien sûr, elle a rêvé de toi, frère. Dis lui, c'est parce que je me suis endormie avec notre danse dans la tête. Elle a rêvé de toi quand t'es venue. Elle s'est endormie avec la danse dans la tête. Et je peux vous dire... Ah, mais je suis à tête de ma mère, frère. Donc, Kelly a rêvé de toi. Et frérot, apparemment, franchement, frère, t'appelais pas le plombier pour savoir si les tuyaux, ils étaient bien mis. Bah, je te le dis. Bon, écoute, je le rappelle immédiatement la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a ? Il la rappelle juste après le mémission. Je le rappelle immédiatement la fin de l'émission. Elle me dit que quand t'es venue chez elle, elle a pas taillé que la île du jardin. Son rideau de douche, ouais. Julia, en tout cas, voilà, Kelly a rêvé de toi. Donc, frérot, t'es sur l'autoroute. Je sais pas où t'en es sentimentalement, mais règle tout ça vite et viens nous voir. Ok, frérot ? Tout va bien, mais t'enlèves tout de suite cette photo qui est ridicule. Et Julien, Julien, j'ai une dernière chose. Si tu pouvais vraiment pécho Kelly, ce serait capital pour elle et pour nous. Merci. Je t'embrasse. Salut mon chéri. Je t'embrasse. Merci. 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 Merci, c'est tout pour moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501